Catéchisme de Saint Pidis, page 156, l'Ave Maria, entre parenthèses, le « Je vous salue Marie », fin de la parenthèse. Quelle prière avons-nous coutume de dire après le pater ? Après le pater, nous disons la salutation angélique, c'est-à-dire l'Ave Maria, par lequel nous recourons à la très sainte Vierge. Pourquoi l'Ave Maria est-il appelé salutation angélique ? L'Ave Maria est appelé salutation angélique, parce qu'il commence par le salut que l'ange Gabriel adressa à la Vierge Marie. De qui sont les paroles de l'Ave Maria ? Les paroles de l'Ave Maria sont en partie de l'archange Gabriel, en partie de sainte Élisabeth, en partie de l'Église. Quelles sont les paroles de l'archange Gabriel ? Les paroles de l'archange Gabriel sont « Je vous salue », « Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Quand est-ce que l'ange dit à Marie ces paroles ? L'ange adressa ces paroles à Marie, quand il vint de la part de Dieu, lui annoncer le mystère de l'incarnation qui devait s'opérer en elle. Que devons-nous faire en saluant la très sainte Vierge avec les paroles même de l'archange ? En saluant la très sainte Vierge avec les paroles de l'archange, nous nous réjouissons avec elle, rappelant les dons et les privilèges singuliers dont Dieu l'a favorisé, de préférence à toutes les autres créatures. Quelles sont les paroles de sainte Élisabeth ? Les paroles de sainte Élisabeth sont « Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de votre sein est béni. » Quand est-ce que sainte Élisabeth dit ces paroles ? Sainte Élisabeth dit ces paroles par l'inspiration de Dieu lorsque, trois mois avant de donner le jour à saint Jean-Baptiste, « Elle fut visitée par la très sainte Vierge qui déjà portait dans son sein son divin Fils. » Que faisons-nous en disant ces paroles ? En disant les paroles de sainte Élisabeth, nous nous réjouissons avec la très sainte Vierge de son éminente dignité de mère de Dieu. Nous bénissons Dieu et le remercions de nous avoir donné Jésus-Christ par Marie. De qui sont les autres paroles de l'Ave Maria ? Toutes les autres paroles de l'Ave Maria ont été ajoutées par l'Église. Que demandons-nous par les dernières paroles de l'Ave Maria ? Par les dernières paroles de l'Ave Maria, nous demandons la protection de la très sainte Vierge au cours de cette vie, et spécialement à l'heure de la mort, où nous en aurons le plus grand besoin. Pourquoi après le pater, disons-nous l'Ave Maria plutôt que toute autre prière ? Parce que la très sainte Vierge est notre avocate la plus puissante auprès de Jésus-Christ. Aussi, après avoir dit la prière que nous a enseigné Jésus-Christ, nous prions la très sainte Vierge de nous obtenir les grâces que nous avons demandées. Pour quel motif la très sainte Vierge est-elle si puissante ? La très sainte Vierge est si puissante parce qu'elle est la mère de Dieu, et qu'il est impossible qu'il ne l'exauce pas. Que nous enseignent les saints sur la dévotion à Marie ? Au sujet de la dévotion à Marie, les saints nous enseignent que ses vrais dévots sont aimés d'elle, qu'elle les protège avec l'amour de la plus tendre des mères, et que par elle ils sont certains de trouver Jésus et d'obtenir le paradis. Quelle dévotion en l'honneur de Marie l'Église recommande-t-elle tout spécialement ? La dévotion que l'Église recommande d'une façon toute spéciale en l'honneur de la très sainte Vierge est la récitation du saint Rosaire. Parenthèse personnelle, le saint Rosaire est composé de trois chapelets. On l'appelle aussi le chapelet. Fin de la parenthèse personnelle. Je renonce à mon droit d'auteur et je place cette vidéo dans le domaine public.